L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Donc cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit un grand judo québécois, M. Sensé Robert Arbour, qui est à Trois-Rivières, et on l'a connu grâce à ses vidéos sur l'histoire du judo au Québec, qu'il a publié sur différents groupes d'arts martiaux sur Internet, et on s'est dit que ce serait intéressant de l'avoir, étant donné justement toutes ses connaissances sur le sujet. On s'est intéressé plus à son parcours à lui, donc on va ailleurs que dans ses vidéos, mais on en parle quand même un peu. Puis de toute façon, les liens vers ses vidéos vont être en description en dessous de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Vraiment un épisode et un monsieur très sympathique. Donc pour tous ceux qui sont des nouveaux, si vous avez des judoka que vous n'avez jamais entendu parler de notre chaîne, allez voir les autres épisodes qu'on a faits sur différents arts martiaux. Donc le but de la chaîne est de diffuser et parler de la culture des arts martiaux à tous les pratiquants de tous les styles. Si jamais vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à liker, vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram, allez voir ce qu'on fait. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire Donc cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Robert Arbour. On va parler de judo cette semaine avec M. Arbour. Juste pour la petite histoire un peu, mettre en contexte comment on est tombé sur vous, On est tombé sur vos vidéos sur l'histoire du judo au Québec Et ça me semblait un contenu et une vision à aborder parce qu'on a eu un seul judoka, comme je vous le disais hors d'onde qui est Patrick Kearney, qui se trouve être le président du judo au Québec Mais dans le fond, c'est intéressant de pouvoir aborder l'histoire du judo au Québec et de pousser ça, étant donné que vous avez fait vos recherches clairement Mais avant qu'on en vienne à ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de vous Vous venez d'où et à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? Moi je viens de Québec, je suis né à Québec et les arts martiaux sont arrivés très tôt dans ma vie suite à une lecture d'un spirou qui s'appelait La foire aux gangsters Où est-ce qu'il y avait un petit judoka qui faisait, qui projetait tout le monde Ça m'avait bien fasciné tout ça Ça fait que c'est pour dire que la lecture c'est important Et puis je voulais faire du judo, puis il y en avait justement au Centre Saint-Sacrement en 57 Ça fait que j'ai pu commencer le judo là, puis je n'ai jamais cessé depuis Il faut dire que j'ai eu un professeur extraordinaire Mon premier professeur, c'était M. Wattier Le fondateur du judo à Québec en 1950 Il avait été au Japon en 1950, ce monsieur-là Puis ça, j'ai documenté ça Ça prenait un certain courage parce que ça faisait juste 5 ans que la guerre venait de finir Puis ils avaient pété une bombe atomique dans la face Mais enfin, j'ai commencé avec du gars-là, puis je n'ai jamais cessé par la suite Ça fait que voilà, c'est ça Puis j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans le sens que J'ai fait du judo d'enfant pour jouer, puis après ça, du judo d'adolescent Puis après ça, la compétition Puis après ça, le coaching Puis après ça, la commission légale C'est une espèce de parcours normal C'est quelqu'un qui en fait longtemps On a abordé avec Patrick Comme un peu le système de gradation dans le judo Fait que ça, on va inviter les gens à écouter la vidéo avec Patrick à la place Mais vous, après, comment c'est venu dans votre vie après ça L'enseignement, à quel moment vous avez pris la décision De dire, ok, je vais faire ça après, je vais continuer là-dedans Puis est-ce que vous avez fait ça à temps plein Oui, bien en fait, j'ai pris la décision d'enseigner le judo à 6 ans Quand ce monsieur-là, M. Wattier, ceux qui l'ont connu C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel Je disais, hey, c'est ça que je veux faire dans la vie Et puis par la suite, dans mes études, dans mes vraies études Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'étais en cours classique Il y avait un frère, un frère d'instruction chrétienne C'est bizarre à dire Mais c'était un frère qui était fascinant Parce que ce gars-là, il sacrait Le frère, il sacrait quand il était choqué Puis il était drôle comme un saint J'ai dit, ah bien, j'ai voulu faire l'amalgame des deux Et j'ai ouvert mon dojo quand j'ai passé ma noire Mais j'ai aussi enseigné au cégep de Trois-Rivières 37 ans, 40 ans, pas loin J'ai été prof de cégep pendant des années Ok Fait que vous étiez prof de cégep de judo Vous étiez enseigné de judo pour défense J'ai travaillé sur des programmes de technique policière Mais j'étais engagé au cégep Parce que quand j'étais au secondaire Je donnais des cours de judo sur l'heure du midi à l'école Puis mon prof d'édu m'a vu faire Et puis là, lui, il est rentré au cégep Il m'a dit, ah, viens-donc donner des cours Fait que quand je suis rentré au cégep J'ai rentré comme étudiant Puis comme prof en même temps Dans ce temps-là, ça pouvait se faire Fait que j'ai jamais fait autre chose Fait que j'ai jamais travaillé de ma vie finalement J'ai juste eu du plaisir Ben oui On fait ça, nous aussi Ouais, c'est ça, exactement On n'a pas l'impression de travailler C'est le fun, hein? Ah oui, c'est le fun Ouais, vraiment C'est une belle chose Puis, c'est ça Là, dans le fond, vous avez fait le judo comme ça Mais on a aussi discuté, vous et moi Puis vous aviez une autre pratique martiale aussi Pouvez-vous nous en parler À quel moment c'est arrivé? À l'aïkido À l'aïkido Oui La première fois que j'ai vu de l'aïkido C'était en Europe J'étais en J'ai fait beaucoup de compétitions Internationales Puis j'étais en Ça paraît bien quand on dit ça de même Ça se place bien une conversation Mais c'est ça quand même J'étais là J'étais en France Et puis j'ai vu de l'aïkido Puis je regardais ça Avec un œil de judoka De gars de 25 ans Qui a un gros ego Parce qu'à 25 ans On connaît tout Et puis je regardais ça aller J'ai dit Voyons donc Ça ne tient pas la route Ils ne me planteront pas là-dessus Certains Je suis resté avec l'idée Mais ça me fascinait quand même Parce que je trouvais ça très très digne Et beaucoup plus tard J'ai fait du vélo Puis j'étais descendu à Sherbrooke Parti de Trois-Rivières à Sherbrooke En vélo Avec une gang de gars Puis il y avait un prof de karaté avec nous autres Et puis je voulais voir un de mes amis Un de mes anciens compétiteurs On est des amis On combat un contre l'autre Mais on est des chums Et puis j'ai dit à Roger Roy Je lui ai dit Roger, moi il ferait un peu de judo cet été chez vous C'est bien beau Puis le soir où je suis arrivé Et lui, Roger, c'est un gars d'aïki aussi Il faisait de l'aïki J'ai dit Regarde Roger On se contre pas de menterie Ça ne marche pas tes affaires Il dit Regarde bien Il dit Attaque-moi J'ai attaqué Roger Puis là, il m'a planté d'aplomb Ça fait que j'ai dit Ah, c'est le fun Ça fait que j'ai voulu faire ça Mais j'étais Là, c'est ça On se retrouve Quelque chose comme en 70 75 J'étais en pleine compétition Après ça, j'ai coaché Ça m'est toujours resté dans l'esprit Et puis, beaucoup plus tard Quand j'ai eu 40 ans Là, j'ai dit On va faire venir l'aïki Puis j'ai commencé l'aïki budo En fait, c'est de l'aïki budo Parce que c'est très, très proche C'est de l'aïki de Mochizuki Le Minoru Et puis, c'est un aïki Qui était très, très réaliste Parce qu'en aïkikai Les gens vont plus Sur la beauté du mouvement Sur la fluidité Moins sur l'aspect martial Puis ça, ça me plaise à moi Et j'ai débuté l'aïki aussi Parce que, pour moi Le judo, c'est pas un sport Autant que Même si j'ai fait Beaucoup de compétitions Puis j'ai coaché L'équipe du Québec Puis toute la quête C'est plus qu'un sport C'est une école de vie Et c'est un art martial Tu sais, un art martial Dans le pur sens du terme Puis je trouvais Qu'on s'éloignait de ça Puis je m'ennuyais De cette mentalité-là De cette saveur-là Fait que je l'ai retrouvé en aïki Avec toutes les On va dire sans respect Les japonaiseries Mais toutes les valeurs Toutes les valeurs traditionnelles Et puis Pour moi, c'est important Qu'après la compétition Quand tu veux dire Shingi Tai Il faut que tu passes Toutes les étapes C'est le fun de faire Du judo d'enfant Quand t'es jeune T'es amusé C'est le fun d'avoir Des défis Quand t'es Dans la vingtaine Tu vas au bout De tes possibilités physiques Après ça Je veux dire Il faut que tu redonnes Puis c'est ça La valeur des arts martiaux C'est redonner aux autres Les faire progresser plus vite Que toi T'as progressé Puis ça, ça manquait C'est ça Je veux dire C'était un petit peu Ce que je voulais faire Je trouvais que l'aïki Était resté très traditionnel Puis c'est pour ça J'en ai fait Puis j'ai bien aimé ça Puis j'ai fait du kobudo aussi Pour les mêmes raisons Pour me rapprocher Des japonais Cette mentalité japonaise J'aime bien ça Comment ça se passe au Japon Comment La saveur des dojos Les odeurs Il y a bien des choses Qui sont passionnantes Dans ces affaires La tradition La tradition Moi je fais du judo Maintenant je fais du judo tradition Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui distinguerait D'après vous Ce que vous dites Dans le fond Le judo traditionnel De la façon Donc il est abordé Peut-être Plus Communément Partout Oui En fait L'affaire c'est que Maintenant le judo C'est un sport de compétition C'est un sport de combat C'est un sport de combat Oui D'ailleurs La tradition N'exclut pas le combat C'est exclu pas ça Sauf que Par exemple La précipation La principale différence Dans tous les jours C'est que Quand on fait une compétition De judo Il y a des stratégies On va l'amener dans le coin On va lui faire faire des erreurs On va s'organiser Pour que l'adversaire Soit défensif Pour qu'il prenne des pénalités Et puis On projette On le voit On projette Dès que le dos touche au sol C'est Yippon Quand j'ai commencé le judo Même dans ma période Si Ma période forte Le Yippon C'était le knockout C'est-à-dire que Si je te fais ça Dans des conditions réelles Sur la sphère Tu te relèves pas C'est à ça le Yippon C'est Une victoire J'ai gagné Maintenant c'est une victoire Comme à la lutte Tu touches le doigt Tu te fais pénaliser Ou tu te fais marquer Ça fait que ça a perdu Cet esprit Cette saveur D'efficacité Primal J'allais dire C'est un petit peu ça C'est ça qui différencie Et aussi C'est des méthodes D'entraînement Qui sont très très scientifiques Qui sont Sur le plan de la performance Ça va bien Mais sur le plan Nous Quand on faisait Quand on s'entraînait Chez M. Nakamura Par exemple C'était facile Si on faisait 6 heures De judo par jour C'était 3 heures De combat le matin 3 heures de combat L'après-midi Le matin c'était le sol Ou l'après-midi C'était le debout Ou l'inverse Puis c'était de se dépasser À chaque fois Tu sais La pied au plancher De 12 mois par année Est-ce que c'était bon Sur le plan athlétique Peut-être pas Mais sur le plan de la mentalité Sur le plan du développement personnel C'est ça pour moi Les arts martiaux C'est le Tu sais Quand t'es dans ta période taille Dans la période physique Il faut que t'ailles au bout De tes possibilités physiques Pour forger Pour être forgeron Exactement Exactement Regarde Ça ne s'apprend pas dans les livres Il faut que tu sues un peu Il faut que tu payes un peu Le prix Moi j'ai une petite question Moi j'ai une petite question Tantôt vous avez parlé Des compétitions Des associations Le judo On le sait C'est un sport Qui est aux Olympiques Est-ce que c'était ça Ou une autre association Un peu Comme nous Qu'on fait Du Bré-Cassé Dans ce cas Peu importe Quand on a commencé Jusqu'en 1970 1970 Si cette fédération De judo au Québec Il ne faut pas On ne faut pas jouer les peux On était Les fédérations C'est venu C'est venu d'en haut C'est à cause Que le gouvernement Voulait Qu'il y ait une seule fédération Pour qu'on soit Icapable de présenter Du monde aux Olympiques Mais Je veux dire Moi les fédérations Quand j'ai commencé Le judo Je n'étais pas Dans la bonne fédération J'étais dans une autre fédération La fédération canadienne Le judo Mais tu sais Moi je suis rentré Dans un dojo Je voyais un prof Je ne savais pas A quelle appartenance Il faisait Et ça c'est plus ou moins important En disant que les gens Soient compétents Il y en avait Dans des fédérations Qui s'étaient autoproclamées Ceinture noire Qui ne l'avaient pas Mais ça c'est une autre affaire C'est que Il y a bien des Des imposteurs En fait C'est sûr Le mot juste C'est imposteur C'est que les gars Mettons par exemple Les gars Arrivent au niveau De ceinture noire Parfait Pour un néophyte Quelqu'un qui ne connait pas ça Le gars Il le trouve bien bien bon Mais là Il se dit Moi je suis juste Premier dan Mais ils ne connaissent pas ça Moi je vais mettre Un cinquième dan Sur le dos Ils se mettent une ceinture Avec un cinquième dan Qui qui est capable Qui est capable de dire la différence Pas des débutants Pas des ceintures vertes Mais des gars Qui connaissent ça Il y avait dans ces fédérations Des gars Qui étaient supposément Sixième dan Puis finalement Il n'était pas plus haut Que showdown Il n'avait pas la technique Il n'avait pas Les connaissances D'un cinquième Ou sixième dan C'était du judo Correct Sans plus Ils ont fait un ménage Dans ça Mais on est Il ne faut pas se prendre Pour deux Parce qu'on est juste Une fédération Non plus Oui Oui Nous on a déjà reçu ici Gilles Dufault Qui avait fait Un bon ménage Puis aujourd'hui Avec les réseaux sociaux J'ai l'impression Que ce serait difficile De faire des choses Comme ça Nous aujourd'hui On le serait Entre propriétaires Ça se serait vite Je pense Quelqu'un qui s'improvise De A à Z Comme ce pays Invade un autre pays Oui C'est ça C'est un mode Mais L'affaire C'est que C'est difficile Il y a des gars C'est difficile Surtout Pas pour les Pour les très hauts dan Mettons les septième dan Sixième Ce genre de gars là Moi j'en connais Des gars Qui étaient Je connais des gars Qui étaient quatrième dan Les quatrième dan Il y a Mettons cinq ans Cinq six ans Puis maintenant Ils sont huitièmes dan Et je trouve ça Un peu vite Je regarde ça Selon les standards Internationaux C'est un peu vite Mais c'est ta fédération Ça va bien Tu peux la faire T'as fait tes affaires Ça c'est vrai en karaté C'est vrai en judo Parce que c'est vrai en judo aussi C'est vrai dans tous les arts martiaux À un certain moment donné Il y a les égos Qui rentrent en ligne de compte Puis tu sais On est dans le fond Les masters Les maîtres Les sensei Les kiyoshi Tout ça C'est des humains Qui ont simplement Plus de pratiques Que vous autres Je ne vois pas la presse Parce que tu sais Si tu planifies De faire des arts martiaux Toute ta vie Tôt ou tard Tu vas l'avoir le grade Exactement Tu sais Ça fait comme Je n'ai pas fait bien de stress Moi j'ai commencé très jeune J'avais hâte d'avoir ma ceinture noire Puis depuis la ceinture noire Ce n'est pas passé Je suis content d'avoir mes grades Tu sais C'est tout le temps un petit blow Mais je ne vis pas pour ça Tu sais Maintenant dans le temps Mes ceintures C'est important Ah c'est important C'est ça Exactement Puis tu vois Tu soulèves un point intéressant Quand tu es arrivé au karaté Puis comme moi Quand je suis arrivé au judo On avait le même âge Moi aussi J'ai commencé le judo à 6 ans Mais je ne voulais pas être champion Moi je voulais être ceinture noire Puis quand tu arrives Tu sais Mettons par exemple Mes élèves qui arrivent Dans mon dojo Tu lui demandes Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être champion canadien Ou bien non Si tu veux être ceinture noire La plupart nous répond Bien je veux être ceinture noire Mais on dirait que Tu sais en judo En tout cas je ne sais pas en karaté Mais en judo Ça ça change Je veux dire que le petit gars Il veut être ceinture noire Puis le prof Tu sais L'oriente vers la compétition Et ça Moi je trouve C'est une erreur Là je vois contre courage Je suis un vieux chialé Mais tu sais Je veux dire Comment ça se fait Tu sais Qu'on n'est pas capable Les gens arrêtent après La compétition Comment ça se fait Tu sais Tu as donné Tu t'es investi Puis là à 25 ans Parce que là tu arrêtes la compétition 25-30 ans Dans ce coin là Tu arrêtes le judo Oui mais comment ça se fait Tu sais Ça c'est égoïste Pourquoi t'enseignes-toi Il faut que tu redonnes Puis si tu vois le judo juste Ou le karaté Juste comme un art Ou un sport De compétition Bien c'est sûr que Tu sais On ne fait pas du 100 mètres Pour le fun Tu sais Les gens qui font de l'athlétisme Quand ils arrêtent Tu sais Le 100 mètres Ils ne font pas ça à 50 ans Mais nous autres Ce n'est pas ça Nous autres C'est un art de vivre On se dit qu'on est des écoles de vie Bien vivons On n'arrête pas de vivre à 25 ans Oui Partez-moi pas là-dessus Mais je pense que En tout cas C'est mon opinion De jeune professeur Je n'ai pas vos années À vous deux Mais j'ai l'impression Que personnellement C'est une erreur De vouloir pousser quelqu'un Qui ne veut pas aller en compétition Ça serait une erreur De le pousser là-dedans Tu sais Je veux dire C'est aux professeurs De se saisir Ok Cette personne-là Elle a l'air d'en vouloir De vouloir compétitionner Ça a l'air d'être quelque chose Qui va la motiver Go Je vais l'encourager Je vais l'appuyer là-dedans Mais un élève Qui ne voudrait pas en faire De faire comme C'est obligatoire C'est ça Tu ne te trompes pas Je ne sais pas Qu'est-ce que ton collègue en pense Mais tu ne te trompes absolument pas Tu ne te trompes absolument pas Le problème C'est que Les jeunes Les enfants Font 3-4 cours de judo Ou même 3-4 cours de karaté Parfois on les envoie en compétition Quand elle n'a rien Tu veux dire C'est quoi l'affaire C'est beaucoup trop tôt Le judo Ou le karaté C'est plus difficile À apprendre qu'on pense Il faut avoir Une couple d'années En tout cas C'est mon opinion À moi Et l'important C'est de voir La rétention Qu'on a Comme je dis Quand il y a un gros roulement Personnel Ça veut dire Qu'on n'écoute pas nos élèves On ne lui donne pas Ce qu'ils veulent Moi ce que je veux Maintenant J'ai été coach J'ai formé des gens Des gens qui ont monté Très très haut En compétition Mais aujourd'hui Non Parce que C'est plus ça que je veux faire Il y a des dojos pour ça Puis ils sont spécialisés Dans ça Puis ils font une belle job C'est exactement ça Je voulais dire C'est que Ça dépend du professeur Si t'as Un prof Qui est plus compétitif Puis ses cours Sont plus stricts Plus physiques Puis il n'y a pas La clientèle Va être là Ça va être des gens Plus Crinqués Puis le hockey Quand il parle de compétition Ça va entendre plus Mais c'est sûr Que quand le monde arrive 90% Veulent Être Mettons C'est nature noire Puis ceux qui disent Moi je vais faire de la compé C'est parce que Mettons ils viennent du hockey Ils viennent de quelque chose d'autre Puis eux autres ils savent C'est quoi le milieu compétitif Le compétitif Parce que Le karaté Niveau compétitif On n'entend pas parler Ça n'existe pas Si t'es pas dans notre milieu Tu sais Moi là Je faisais Moi toute ma famille Faisait du hockey Je savais même pas Qu'il y avait des compé De karaté Avant que j'en fasse Tu sais Fait que Comme c'est sûr Que ton but C'est la ceinture noire Parce que c'est ça Que tu vois dans les films La ceinture noire Tu sais Fait que Mais oui Puis après ça Ben tu sais C'est ça Quand t'es jeune Je pense que c'est normal Qu'il y a une passe compétition Tout à fait Puis les profs Puis les profs Bon tu sais Quand j'avais Quand j'avais 20 ans 25 ans J'avais un dojo de compétition J'avais un dojo de compétition Après ça Tu sais J'ai coaché La compétition Je dirais J'ai à peu près 40-45 ans Parce que J'étais encore J'étais encore capable Tu sais De fighter Puis Quand j'allais Tu sais J'allais aux entraînements provinciaux Comme coach Puis je me battais Avec les athlètes Qui étaient sur l'équipe du Québec Ou sur l'équipe nationale Puis je regardais Ce qu'ils faisaient Puis là Je savais Ok Il fait ça de même Je sais comment contrer Fait que je vais être capable De l'enseigner Comment contrer Parce que je l'ai vécu On me l'a fait à moi Puis tu sais J'ai vu les trous Puis j'ai vu les forces De tout ça Fait que j'étais capable De le donner Maintenant Tu sais Je peux pas m'asseoir Puis regarder un film De compétition internationale Puis regarder comment qu'ils font Je veux dire Comment je ferais Pour contrer ce mouvement-là On me l'a jamais fait Je l'ai pas le feeling Je veux dire Je pèterais de la broue Fait que C'est pour ça que je dis Non regarde Il y a des gens Qui sont spécialisés pour ça Je les ai laissés D'ailleurs Il y a à côté de chez nous Tu sais À Trois-Rivières Il y a un très gros dojo C'est un centre régional D'entraînement Les gars font une mauvaise C'est mes élèves Qui sont là Mais tu sais François Noël Puis Yves Landry Ben Yves On a commencé à peu près Je dois en même temps Mais c'est des gars Qui sont vraiment Up to date Puis ils font la compétition Puis tu sais Les combattants Ils ne viennent pas chez nous Moi ce que je pense C'est des adultes C'est des adultes Que je veux passer Ceinture droite Fait que là On a chacun notre créneau Puis on s'entend très bien Parce que justement On n'essaie pas De jouer dans la plate-bande De l'autre C'est-à-dire que Moi je n'irais pas Je me sentirais pas Compétent Même si Sur papier Puis je serais capable De remonter des gens Au national Mais ça serait de l'imposture Pour moi Non Il y a des meilleurs Que moi Je les ai laissés Peut-être ils sont moins haut gradés Que moi en judo Mais ça c'est pas grave Mais ils ont ces connaissances-là D'entraînement moderne Ils sont là Puis On a tout le monde Il faut Le rôle d'un éducateur C'est de l'amener Le plus loin possible Fait qu'il faut avoir L'humilité De dire Regarde Je l'ai déjà été Coach national Maintenant Je veux dire Ça me prendrait Il faudrait que je passe Mes semaines en Europe Pour le Japon Je l'ai fait ça Je l'ai fait de 30 ans C'est fini Maintenant Je peux monter des gars Au 5e dan Au 6e dan Ça c'est correct Mais pas en compétition Compétition Les gars Le dojo Qui est à 500 mètres De chez nous On a deux dojos Moi je suis au cégep Puis Les autres Tu es pas loin Tu es dans une palèce pas loin Peut-être même pas un kilomètre Puis On a des relations Très très cordiales Parce qu'on ne joue pas Dans les plate-bandes de l'autre Puis on a pour objectif final D'aller porter Les gens qui nous sont confiés D'aller les porter Au maximum de leur capacité Du moment Tu sais Quand c'est des compétiteurs Il faut qu'il y ait la compétition Puis qu'il y ait au fond Puis s'ils veulent devenir Par la suite Des judokas confirmés Bien Ils viennent chez nous Pour les monter Il y a des gratuits élevés Puis c'est ça C'est ça qui est l'idée De toute façon Ça fait longtemps Qu'on n'en a pas parlé Mais on en revient souvent Quand même Au fameux Pourquoi on le fait Tu sais La base des ordres martiaux Pourquoi tu fais ça Puis c'est sûr Qu'à 5 ans Tu n'as pas le même motif Qu'à 35 C'est comme C'est quoi ton objectif De pratique C'est ça Il y a les étapes Les étapes De jeu D'émerveillement D'enfant Après ça Tu as les étapes Où est-ce qu'il faut Que tu compétitionnes Tu ne peux pas Te prétendre un maître Si tu n'as pas fait De la compétition Si tu n'as pas été au combat Si tu n'es pas fait mal Tu n'as pas fait De casser la gueule Il faut que tu aies été Au bout de tes capacités physiques Ça tu l'as fait Une fois que tu l'as fait Maintenant Il faut que tu fasses Du judo de recherche Un peu C'est ça Mettons la maîtrise Regarde les lui-sensei Monsieur Osawa Est décédé hier au Japon Il avait 99 ans Mais le gars Moi je l'ai vu Je l'ai vu En personne À Tokyo Puis Il est calique Il est un tout petit monsieur Ce gars-là Quand il était jeune Il était champion de Tokyo Toute catégorie À 150 livres Il a fait sa période De compétition Après ça Il est devenu Un coach Après ça Il est devenu un maître C'est ça C'est ça Le judo d'une vie C'est ça Les arts martiaux d'une vie Le judo C'est un véhicule Mais le karaté C'en est un autre La ki C'en est un autre Il faut juste Se retrouver Se reconnaître Dans ce qu'on aime Puis aller au bout De toutes les facettes Du diamant C'est bien dit Puis tantôt Avant qu'on commence On a discuté un peu C'est ça De la ki Budo Puis Vous avez évoqué Le fait que Parmi vos élèves Il y avait des gens De plein de styles Différents Qui en temps normal Ont pas les mêmes visions De la pratique Parce qu'ils viennent De styles Notamment de styles De karaté Différents Puis Que À l'intérieur D'une pratique commune Ils se rejoignaient Puis Ah Là tout d'un coup Il y a des ponts Qui se créaient Est-ce que vous avez Ça m'amène à ma question Est-ce que vous avez L'impression Que c'est un truc Peut-être Générationnel Ces Ces Chicanes-là Entre les styles Parce que moi J'ai l'impression Là On atteint bientôt Le centième podcast On a parlé à du monde De tous les âges Puis tous les styles Ou en tout cas De beaucoup de styles Puis j'ai l'impression Que Quand on parle À des gens Plus jeunes Ils sont très ouverts Aux pratiques des autres Puis les gens plus âgés Aussi Mais Les gens plus âgés Souvent vous avez vécu Les guerres de clochers Puis les Les chicanes interstiles Puis les chicanes Nous autres En tout cas je dis nous autres Je m'inclus dans l'eau Les plus jeunes pratiquants J'ai plus l'impression Qu'on s'en fout un peu De ça Puis qu'on est plus ouvert À faire Hey Je ferais pas de l'aïkido Mettons Mais je serais très ouvert À aller essayer Un Un stage D'aïkido Parce que ça va Enrichir ma propre pratique Puis Ça va pas m'empêcher De continuer à pratiquer Ma propre pratique Ça va juste l'enrichir Alors qu'anciennement C'était comme mal vu Il fallait vraiment Que tu restes dans ton truc Puis Tu sais Loyauté Tout ça Mais c'est pas un manque De loyauté D'être curieux Intellectuellement Puis d'enrichir ta pratique Fait que je sais pas Comment vous voyez ça vous Mais C'est ça Ben écoute On va se parler On va se parler franchement Ben on est là pour ça On va se parler franchement Tu sais Les guerres de style C'est sûr que On va Mettons Mettons là On jase On enlève l'ego Des individus Puis on enlève l'argent Qui sont Qui est impliqué Dans ces guerres là On enlève ces deux éléments là Puis il restera pas grand chose Il restera pas grand chose Tu sais Moi je dis souvent À la blague Je dis regarde là Les styles de karaté Quand tu reçois Un coup de poing sur le nez là Est-ce que c'est un coup de poing De shotokan Ou un coup de poing De shitorio Il fait mal au temps Il fait mal au temps Fait que tu sais Je veux dire Puis d'ailleurs Les shikens de style Il faut définir Le mot style C'est à la manière de C'est rien que ça C'est à la manière de Ça change pas Le fondamental Comprends-tu La mécanique La mécanique Des styles de karaté Japonais C'est à peu près Toute la même affaire Il y a des petites variations Proches Puis tu sais Je veux dire C'est pas parce qu'il y a un Qui le fait de telle façon Puis que l'autre le fait D'une autre façon Un est meilleur que l'autre Là Un est différent de l'autre Fait que c'est des guerres Souvent c'est des guerres d'égo Puis tu sais Je veux dire Il y a beaucoup d'argent aussi Qui est impliqué Dans ces choses-là Nous autres Dans notre Tu sais Quand j'ai commencé C'est drôle Parce que Moi j'ai commencé à 6 ans Puis quand tu fais Quand tu rentres dans un dojo Le style Tu t'en sacs Tu sais même pas c'est quoi Tu sais même pas c'est quoi Tu penses que Le karaté c'est ça Puis on t'apprend Que ben non c'est pas ça C'est ça à côté Ah bon Ils font la même affaire Non 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 Ils font pas ça Ils font le même Ah bon Grosse différence Ah c'est pas bon eux Ah non C'est pourri C'est pourri C'est pourri Fait que non Ça tient pas la route Mais oui effectivement Surtout dans les années Je te dirais Les années 70 Nous on a connu Ces guerres-là En karaté En karaté Vous savez En karaté Tu sais Mais on va penser autrement Le judo a eu l'intelligence De pas C'est-à-dire Le judo de Tokyo Le judo de Kyoto Le judo Tu sais Dans le fond là Le judo c'est le judo Peu importe Le judo c'est le judo Mais regarde Si tu vas Tu vois en fait du judo à Tokyo Ok Il y a un mouvement Qui s'appelle Deux autogueries Tu fais sur une jambe avant Puis tu le fauches Il n'y a pas beaucoup de poids dessus Tu vois à Kyoto Ok C'est toi Deux heures de train Tu arrives là Dans un dojo Un huitième dan Va te dire Un autoguerie Sur la jambe arrière Tu sais Voyons donc Ben oui Ben tu sais C'est ça Pourquoi Parce que Le judo C'est issu de trois styles De jiu-jitsu Puis le gars Il dit Ça marche-tu Ça marche Ça s'appelle Autoguerie Pour tout le monde Puis laisse faire les styles C'est ça Qui a été la force Du judo Parce que tu sais Je regarde Surtout Moi je connais pas Le karaté chinois Tu sais Les kenpo À part qu'ils sont Très populaires Mais tu sais J'ai beaucoup De mes amis Qui sont Ceinturement Dans des styles De karaté Puis tu sais J'écoute Les différences Comme Tu sais J'ai été J'enseigné ça Avec des gars De karaté Le judo On enseigné ça Tout le long Puis tu sais Il y avait deux Trois gars Qui étaient Des styles différents Puis je les écoutais Puis ils se disaient La même affaire Dans des mots différents Puis tu sais Ils n'étaient pas Capables de s'entendre Mais c'est C'est parce que C'est des gars Tu sais Dans le fond C'est parce qu'à quelque part Tu crois en ce que tu fais Puis tu veux pas voir Tu sais Tu veux pas voir les autres Mais tu sais Quand tu te détaches Un petit peu de ça C'est pour ça que Quand on faisait de l'aïki Quand l'aïki a commencé En 90 À être très populaire J'avais 11 styles De karaté Dans mon dojo Tu sais En ville Tu sais Comme je t'ai dit tout à l'heure Il y avait du kenpo Du wushu Il y avait du shotokan Il y avait du shi tokai Il y avait du kenpo Mais ça Ils étaient tous là Taekwondo Puis les gars Tu veux dire Ils s'entendaient Ils pratiquaient entre eux Puis il y avait du fun Puis on apprend une bière après Puis là Quand ils parlaient de karaté Ça dérapait Mais quand on parlait d'aïki Tout le monde saut Puis finalement Au bout de quelques années Tu sais Les gars Tu sais Ils ont compris Tu sais En tout cas Ils ont ouvert Ils étaient ouverts à l'autre Parce qu'ils se sont Se sont aperçus Que tu sais Oui ça peut se faire autrement Sans se tirer à couette Tu sais C'est moins Aujourd'hui Les réseaux sociaux Font que Tu es blanc ou tu es noir Tu es vacciné Ou tu es non vacciné Tu es un colon Si tu es vacciné Ou tu es un colon Si tu ne l'es pas Tu sais Il n'y a pas de C'est un clash Tu sais C'est toujours de même Mais Un terrain d'entente commun Mais des fois On entend l'autre Il n'est pas si fou que ça Dans le fond Mais tu sais Le karaté Moi je ne sais pas Moi je vois ça un peu Comme Tu sais On n'arrive pas Moi ce qui me fâche C'est que le karaté On ne soit pas olympique Et qu'on ne reste pas Tu sais On a été un petit peu À Tokyo en 2020 Pour démontrer En démonstration Mais Tu sais Je vois ça un peu Comme la musique C'est là que Des fois le monde Il pense qu'il y a un sport Mais moi là Je fais non C'est plus de l'art Parce qu'on n'est pas capable De s'entendre personne Puis on fait tout La même affaire C'est comme la musique Tu sais La musique classique Moi je vois C'est ça Tu sais le karaté traditionnel C'est comme la musique classique Ils ne vont jamais mourir Parce que c'est C'est quand même Les racines Puis c'est C'est la base C'est ce qui se fait de mieux Pareil On ne se mentira pas Tu sais Fait que Tu sais la musique classique Va jamais mourir Tu sais Même si c'est à 400 ans Le karaté classique Va jamais mourir Mais par exemple C'est sûr Ça va continuer d'évoluer Puis là Tu as les sports Karaté martial arts Tu as des choses comme ça Les compétitions Mais tu sais C'est tout La même affaire Mais c'est Tellement différent Mais tu aimes bien J'aime bien Ta comparaison Avec la musique Moi j'écoute Beaucoup 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 De musique J'écoute énormément De musique J'ai du classique J'ai du punk J'ai Tu sais J'ai du rock J'ai du jazz Et Quand c'est bien fait C'est bien fait Puis tu sais Je veux dire Il y a des matins Ça me tente d'écouter Tu sais Brahms Ou ben donc Chopin Ou Beethoven Puis il y a d'autres fois Je vais écouter Daft Punk Ou je vais écouter Télé de Zeppelin Il n'y a aucun problème Avec ça Même Voivode Tu sais Voivode Qui est un groupe Un groupe métal Puis J'ai un de mes amis Qui joue dans Voivode Le bassiste Montgrin C'est un de mes amis Puis son frère C'est une ceinture noire Chez nous En judo Mais tu sais Je veux dire Quand c'est bien fait Ça mérite d'être écouté Exactement C'est exactement Ce que vous dites La bonne musique C'est de la bonne musique Un art martial Qui fonctionne Il fonctionne Point Tu peux avoir des mauvais musiciens Comme tu peux avoir des mauvais pratiquants Mais de la bonne musique C'est de la bonne musique Peu importe le style Que ce soit du jazz Du tango Du rap N'importe quelle bonne musique C'est de la bonne musique C'est exactement ça Puis Le point que je voulais apporter Tantôt Ça m'est revenu C'est que Peut-être dans l'ancien temps Avant l'arrivée de l'internet Je pouvais comprendre Mettons Un peu la mentalité Un peu défensive De dire Ok Mon style C'est le meilleur De vouloir protéger Parce que tu veux protéger Tu veux garder tes élèves Tu veux pas leur dire Allez voir Allez voir ailleurs Machin Parce que tu te dis Je vais les perdre Ils vont découvrir d'autres choses Puis ils vont s'en aller Bien premièrement Ayons confiance en nous Mais deuxièmement Tu peux plus leur cacher De l'information Ça sert à rien Parce que Si tu leur dis Tu leur dis Tel truc Que tu leur montres Si tu leur dis pas D'où ça vient Puis qu'ils sont curieux Puis qu'ils cherchent Ils vont le trouver Tu sais comme Tu comprends ce que je veux dire Autre mœurs Autre temps C'est ça L'accès à l'information Est plus le même Fait comme Ceux qui ont du succès C'est ceux qui acceptent Le changement Puis qui changent Avec le progrès Les professeurs Qui disent edge C'est ceux qui gardent La tête ouverte Puis d'ailleurs On aime pas par attrition Je veux pas que t'aies là D'un coup Que t'aimerais ça Voyons donc Ça tient pour la route Comme éducateur Mais ça c'est plus difficile À faire quand tu gagnes Ta vie avec ça Honnêtement Quand maintenant J'ai mes amis Qui sont profs de judo Qui faisaient ça Dans la vie Uniquement Moi j'avais une job De fonctionnaire Et une job de prof Avec un fonds de pension Puis tu te la quittes Mais c'est pour ça Qu'à un certain moment donné Moi je disais à mes élèves Ok allez voir Allez voir Allez voir ailleurs Allez-y Allez-y Puis si vous aimez ça mieux Le plus important C'est qu'il faut que t'aimes ça Puis il faut que ça corresponde Mais moi j'avais pas de De contraintes financières Je veux dire Je gagnais pas ma vie Avec ça Le judo J'avais mes cours de judo Le jour Avec les étudiants réguliers Mais j'avais mon dojo Et puis mon dojo Ça marchait bien Mais je dis à mes élèves Allez-y Puis quand il y avait quelqu'un Qui venait en ville Ou qui allait pas loin À Shawinigan Puis allez-y Puis ils faisaient les tours Parce que s'il y a mieux ça ailleurs J'aime mieux le voir sur un tapis Qui arrête la pratique Puis aussi Je veux dire Ça se peut que tu m'aimes pas C'est possible ça Qu'on aime pas ma façon de faire C'est très possible ça Puis c'est pas grave Je veux dire On peut pas faire l'unanimité Puis c'est pas grave C'est aussi simple que ça Ben oui Ceux qui m'aiment me suivent Exactement Ceux qui m'aiment me suivent Moi un plaire à la masse Ça me tente vraiment pas Non Je suis détonné Moi j'ai des élèves un peu Spartan Mais je suis jeune Puis tu sais J'imagine qu'en vieillissant Je vais me calmer Oui Non mais tu vas le faire Parce que tu seras plus capable De suivre Je veux dire Actuellement là C'est le fun de se faire Tu sais mettons Tu fêtes avec tes élèves Tu sais des ceintures noires Tu fêtes avec tes élèves Puis t'es capable De lui tenir tête C'est le fun Mais à un certain moment donné Quand tu vas arriver vers Mettons là Je te le dis à 50 ans 50 ans là Tu vas trouver Tu vas y choisir Tu vas lui tenir tête Mais tu vas choisir Tu vas en choisir Quelques-uns Mais à ce moment-là Mais tu sais Justement Quand t'es jeune Faut que tu le fasses Il faut que tu le fasses D'ailleurs Faut que tu te fasses Une réputation de combattant Tu sais Quand t'as un sensei Dans la vingtaine Qui se bat pas Puis c'est qu'il Oh le sensei Tout ça Mais regarde Non non Vas-y Montre-moi ce que t'es capable De faire Puis tu convaincras pas Personne Juste en parlant Tu sais Ça se fait pas Ça Je veux dire Il faut que tu sois Un bon combattant Il faut que Les gens qui te voient y aller Ils disent Oh shit Parce que la compétence Dans les sports Dans les arts martiaux Malheureusement Il faut que ça marche Il faut que ça marche Il faut que Ce que tu dises Il faut que ça Il faut que ça soit efficace Il faut que les bottines Suivent les babines Comme on dit chez nous Si on revient un petit peu À votre travail Sur l'histoire du judo Quand on a parlé Avec Patrick Une des choses Qui était impressionnante C'est à quel point Le judo est gros au Québec En termes de nombre De pratiquants Pouvez-vous nous faire Peut-être un résumé De l'histoire du judo au Québec Comment c'est arrivé Puis pourquoi Peut-être Qu'est-ce qui a fait Que ça s'est implanté Si fort Puis que c'est encore Si fort aujourd'hui En 2022 Par rapport à d'autres Arts martiaux Mettons au Québec Ok Le judo est arrivé en 48 Au Québec Puis il est arrivé en 1924 À Vancouver Avec des Japonais Mais au Québec C'est arrivé en 1948 Et il y avait Il y a deux tendances Tu as deux sources Tu as la source japonaise Les Japonais de l'Ouest Avent été internés Dans des camps Puis il y a des Japonais Comme M. Okimura Que j'ai connu Personnellement Lui il s'était déménagé Au Québec Parce qu'il s'était fait Interner dans des camps En Colombie-Britannique Eux autres Ils faisaient ça tranquille Dans le coin Ils parlaient anglais D'abord Puis il ne se mélangeait pas Au francophone Puis d'un autre côté Tu avais des Français Qui venaient De France Évidemment Les Français de France Et puis eux autres Je veux dire Ils étaient plus exubérants Puis tout le kit Ça fait que ça a parti Comme ça Il y avait ces deux tendances Puis le gars Qui a parti le judo au Québec Ce qu'il y a là C'est un homme d'affaires C'est un gars Qui était extrêmement Il est pris Je ne sais pas Si tu as écouté Le premier vidéo Sur l'histoire Mais le gars Il était hallucinant Sur le plan du marketing Il était vraiment En fait il y a eu La même mise en marché Que les Gracie De BGG Si on regarde ça On peut faire un parallèle À d'autres époques C'était incroyable Puis de 58 Maintenant de 48 Jusqu'en 1970 Le judo était tout seul Comme art martial Le karaté Il dit Je ne sais pas Mais je ne connais pas L'histoire du karaté Je peux me tromper Puis être d'impatente Mais moi la première fois J'ai vu du karaté À Trois-Rivières C'était en 68 Entre 48 et 68 Il se passe 20 ans Il se passe 20 ans Puis je veux dire Ça a commencé Avec les films Les films de Bruce Lee Puis tout ça Où ça a commencé A se populariser Mais pendant 20 ans Pendant 20 ans On était tout seul Puis quand On a eu le temps De se chicaner On a eu le temps D'avoir 6-7 fédérations Puis après ça On a eu le temps De s'unir Puis après ça Le judo était Solidement implanté Parce que justement Il y avait Avec l'unification Des 7 fédérations De judo On parlait Toutes de la même voie On a perdu Beaucoup de temps Avec ces chicanes Comme le karaté Il perd encore Beaucoup de temps Avec Tu sais que Si le karaté Si les fédérations De karaté S'entendaient Toute la gang Avec Taekwondo Avec Taekwondo C'est du karaté Qui est déguisé Fait que Bon je vais me faire Tirer des roches Mais Si on prenait Ces gens-là Qui se mettaient Toutes dans la même Fédération C'est le sport Le sport martial Le plus pratiqué Au monde Et de loin Et de loin On dit que le judo Est fort Et shit C'est parce que Tu sais Le karaté Est beaucoup plus fort Mais il est éparpillé Partout Ça c'est le moins Le plus Tu sais Je regarde chez nous Par exemple Les dojos de karaté Je pense qu'il y en a Il doit y en avoir Mais là Avec la pandémie C'est un peu différent Il y avait Tu sais J'avais J'ai beaucoup de Mes chums Qui font du karaté Puis il y avait Pas loin de 900 À 1000 Patikans De karaté Ou de taekwondo À Trois-Rivières Nous autres En judo On est à 300 Puis si on Transporte ça À Montréal Ou n'importe quelle ville Il y a beaucoup plus De karatéka Que du judoka Mais parce que C'est des styles différents Ça fait que c'est morcelé Ça a l'air tout petit Mais c'est pas petit Le karaté C'est simplement Tu as une compénie de judo Tu as 300 participants Il va y avoir 10 compénie de karaté Il va y avoir 100 participants Tu sais Mettons Non là Mais tu sais 300 participants Jérémy C'est une petite compétition Parce qu'une compétition de masse C'est 800 participants Non mais c'était pour donner Une autre idée Oui c'est ça exact Vous faites une compé Toutes les troupes arrivent Nous on fait une compétition Ben c'est le monde Qui font comme nous Qui arrive Tu sais On fait des open Des open On peut quand même Tu sais On parle à beaucoup De professeurs ici Que moi j'ai jamais vu Dans nos compénie Dans des compétitions Puis en fond C'est juste que C'est pas nous C'est dans le circuit C'est ça Et ça Ça nuit beaucoup au karaté Puis à la crédibilité Du karaté Tu sais Mettons par exemple C'est pour ça Qu'on n'est pas aux olympiques Exactement Chez nous à Trois-Rivières Il y a un champion du monde Ok Il y a un champion du monde C'est pas rien ça Champion du monde de karaté Je parle à mes chums De karaté Connaissez-vous ce gars-là Non Je ne connais pas C'est champion du monde Et des alentours Tu sais C'est ça le problème Tu sais Je veux dire Tu sais C'est ça qui nuit Beaucoup au karaté Puis c'est pour ça Que le karaté Est pas aux olympiques Mais D'un autre côté Il va garder Sa forme martiale Tu sais Sa pureté Tu sais Les gens qui Parce que Dès que tu vas mettre Le mot olympique Dans ça Ça va changer la donne Pas à peu près L'art martial Va tomber pour le sport C'est ce qui arrive En judo Tu sais C'est du sport C'est vraiment Tout axé sur le sport Toutes les énergies Sont mises Sur la performance sportive Sur le développement Des athlètes On est rendu comme Tu sais Structurellement parlant Comme le hockey Tu sais Tu parlais de hockey T'alors Jérémy Ben Tu sais Non c'est toi C'est Manuel Non non C'est Jérémy Qui parlait de ça Tantôt Jérémy Ben tu sais Tu sais T'as les 3A T'as les 2A T'as les A C'est exactement Mon opinion Mais voilà C'est un langage que moi Fait que c'est ça l'histoire C'est pour ça qu'on est fort Tu sais C'est fort On est 150 dojos 150 dojos À peu près Tu sais En 2000 Mettons 2017 2018 Avant la pandémie Il y a bien Tu sais Si tu regardes Le nombre de dojos de karaté Il y a bien plus Que 150 dojos de karaté Tu sais Fait que Finalement Oui On est gros Parce qu'on est unis Mais si on regarde Si le karaté avait pu s'entendre Ça ne se fera pas Ça ne se fera pas Parce qu'il y a trop d'argent Je pense qu'il y a trop d'argent En jeu L'argent est pourri tout C'est ça qui est le fun aussi Chez nous On n'a pas besoin de ça Si tu ne suis pas Règlement chez nous Mettons que tu ne fais pas l'affaire Chez nous Parce que Je veux dire Tu ne colles pas aux valeurs Bon ben parfait Regarde Je te redonne ton argent Va-t'en chez vous Va-t'en chez vous Tu ne seras pas bien ici Tu sais J'ai le luxe de faire ça Mais si je gagnais ma vie Je serais obligé De faire des compromis là-dessus Et ça c'est plate Faire des compromis là-dessus Mais des vrais passionnés Même avec les compromis Ils n'en feront pas On fait des compromis Sur l'accessoire Mais pas sur l'essentiel Exact C'est un bon mot de la fin Je pense Sérieux C'est Je trouve que ça Oui Ça conclut vraiment bien Cette conversation-là Merci M. Arbour C'était vraiment vraiment intéressant Puis on va inviter tout le monde Je vais mettre les liens en description Tout le monde Aller voir vos vidéos Si ça les intéresse De creuser sur l'histoire du judo au Québec C'est des longues vidéos Fait que Beaucoup d'informations Allez regarder ça Et puis Merci beaucoup D'avoir pris du temps Avec nous aujourd'hui Je vous ai trouvé bien fin En fait De m'inviter comme ça C'est vraiment gentil de votre part Tu sais On a la même passion On a juste pas le même âge La même passion Puis la même J'ai regardé vos vidéos Vous avez Puis tu sais Vous le faites avec honnêteté Et puis Ça c'est bon Puis dites-vous bien Tu sais Dites-vous bien que On vous confie du monde On nous confie du monde On peut les construire On peut les détruire Ça dépend de nous Tu sais À chaque fois Ça dépend de nous Fait que C'est une grosse responsabilité Moi j'ai toujours dit Être professeur Puis ne pas avoir la flamme D'enseigner C'est un des pires métiers Parce que tu détruis Le parcours d'un enfant Que ce soit En karaté Ou à l'école On a chacun Un ou deux profs Qui nous ont marqué Vraiment marqué Solidement marqué Tu sais Qui ont changé nos vies Tu sais Moi je suis pas religieux Mais pas religieux Pas à peu près Puis c'est un frère Le frère Roland Tu sais Ce gars-là Il était génial C'est un pédagogue Puis tu sais Je veux dire Il a changé ma vie Parce que c'est le même C'est ça que je veux faire Être drôle de même Dans la vie Puis enseigner le judo Puis tu sais J'ai 71 Je vais avoir 71 ans Et puis j'ai jamais travaillé De ma vie J'ai eu du plaisir Toute ma vie J'ai fait Tu sais J'ai eu une belle vie Là-dessus J'ai fait un tour du monde J'ai des amis partout C'est idéal Parce que j'ai vécu De ma passion Ça fait pas des vieux grincheux Exactement Ça fait des gens sereins Avec leur parcours Ouais Vous allez le devenir ça les gars Ouais Attends déjà Tranquillement pas vite Tranquillement pas vite